Cette fois c'est bien la justice, la justice qui va se plonger dans le monde du patinage artistique. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs après les accusations de Sarah Habitbol, l'ancienne patineuse, mettant en cause son entraîneur Gilles Beyer à l'époque, elle avait entre 15 et 17 ans. Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Sarah Habitbol. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Il y a d'abord eu votre livre, il y a donc maintenant cette enquête judiciaire. C'est ce que vous attendiez ? Écoutez, je ne m'attendais pas à tout ça honnêtement. Et c'est vrai que là les décisions sont prises assez rapidement et ça prend une ampleur vraiment incroyable. Et oui, c'est un soulagement effectivement et je ne m'attendais pas à ça. Hier soir, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé au président de la Fédération des Sports de Glace de démissionner. On a entendu sa réponse. Pour l'instant il n'en parle pas. Qu'est-ce que vous dites à ses proches qui se réunissent autour de lui ce soir ? Écoutez, je pense que les proches doivent prendre une décision en leur améconscience. Après, je pense qu'il faut prendre des dispositions et qu'il faut qu'il y ait un nettoyage de faits et mettre les bonnes personnes au bon endroit. Vous, à titre personnel, vous êtes convaincu aujourd'hui que Didier Gaillaguet a couvert votre entraîneur Gilles Beyer, a couvert les agressions dont vous l'accusez ? Écoutez, il était au courant des agissements de cette personne puisqu'il y a eu quand même des lettres de faits auprès de la Fédération, des lettres écrites comme quoi cet homme était dangereux et devait s'éloigner des mineurs. Donc oui, il était au courant. Après, peut-être qu'il n'a pas pris la mesure des actes qui avaient été faits. Hier, Brian Joubert, champion du monde aussi de patinage artistique, disait à mon micro qu'il ne faut pas faire porter le chapeau pour l'ensemble à Gaillaguet. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Écoutez, je suis assez étonnée des réactions de Brian Joubert, que je connais quand même très bien pour l'avoir croisé à la fin de ma carrière. Lui, démarrait sa carrière et moi, j'étais enceinte de carrière, mais on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Et Brian ne m'a même pas envoyé un message de soutien par rapport à mon témoignage. Donc c'est surtout là-dessus que je suis très étonnée qu'il ne puisse pas au moins m'envoyer un petit mot de soutien. Après, ce qu'il pense de son côté par rapport à la fédération, c'est à lui de voir ce qu'il pense et de se responsabiliser aussi. Merci beaucoup Sarah Bidbold de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Et j'ajoute, on l'a appris aujourd'hui, que vous serez reçue cette semaine par Brigitte Macron à l'Elysée. Merci.